Musique Musique Pour la saison 2018-2019, il récupère le numéro 10. Fort d'une saison 2017-2018, qu'il a vu briller avec Liverpool et être éliminé avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde pour un nombre de cartons jaunes plus élevé que celui du Japon. Sadio Mane se classe 22e au classement France Football du Ballon d'Or. S'il s'agit de son meilleur classement dans la distinction individuelle, le résultat est quelque peu décevant. Eux égards aux positions occupées par des joueurs qui, d'un point de vue personnel, avaient été moins flamboyants. ... Vous êtes très énervé contre le sort réservé aux joueurs africains, c'est ça Habib ? Oui, parce que je ne suis jamais dans la victimisation. Pas du tout par rapport à ça. C'est juste que lorsque je vois ce classement, on se rend compte que ce qui se passe de la 5e à la 30e place n'a pas réellement d'intérêt et de valeur. Lorsque je vois que Sadio Mane, qui a quand même été assez ébouissant avec Liverpool l'année dernière... Vous l'auriez mis dans les 10 ? Je l'aurais mis déjà devant des joueurs comme Sergio Aguero. Je l'aurais mis devant Kevin De Bruyne. Il a mis 10 buts en Ligue des Champions. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Il a été extraordinaire. Ça a été le 2e meilleur joueur de Liverpool derrière Mohamed Salah. Lorsque je vois Mohamed Salah par exemple, et que je le compare à Lionel Messi, sur la valeur intrinsèque, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. L'un des meilleurs joueurs du monde. Sadio Mane devient le 3e joueur africain. Après Samuel Eto'o et Didier Drogba, a dépassé le seuil significatif des 10 buts marqués dans une Ligue des Champions grâce à son but face au FC Porto au match retour des quarts de finale. Les secousseurs sont ainsi qualifiés pour les demi-finales du tournoi sur un score final de 4 à 1. Lors de la saison 2018-2019, Mane devient le meilleur buteur du championnat avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang avec 22 buts. Le 1er juin 2019, il remporte sa première Ligue des Champions lors de la victoire 2 buts à 0 de Liverpool contre Tottenham. Lors de ce match, il provoque un pénalty qui permet à Liverpool d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Mohamed Salah. Il réalise ainsi sa saison la plus prolifique en termes de buts. Au terme de la saison, il finit à la quatrième place du Ballon d'Or 2019 derrière Lionel Messi, son coéquipier chez les Red Virgil, Vendique et Cristiano Ronaldo. En ouverture de la saison 2019-2020, Liverpool perd le Community Shield contre Manchester City. Mane ne disputa pas la remporte étant donné que son club l'avait autorisé à rester en vacances jusqu'au lendemain. Malgré cette défaite, le club remporte la Supercoupe de l'UEFA contre Chelsea où Mane se distingue en inscrivant en doublet. En décembre 2019, Liverpool remporte la Coupe du Monde des clubs face à Flamingo. Là aussi, c'est Sadio Mane qui délivre la passe décisive à son coéquipier, Roberto Firmino, pour le seul et unique but de la rencontre. En janvier 2020, il reçoit le prix du joueur africain de l'année 2019 à Ourgaya en Egypte, lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine du football. Mane fait partie de l'équipe sénégale au tournoi olympique de 2012 et commence chaque match en tant que titulaire dans le groupe A. L'aventure s'arrête finalement face au futur champion, le Mexique 4-2 après prolongation en quart de finale. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, il marque le troisième but de son équipe face aux Libériens lors de la première journée, puis il offre la victoire à son équipe en marquant en fin de match face à l'Ouganda. Cette victoire permet au Sénégal de disputer le troisième tour des qualifications. Le Sénégal sera finalement éliminé par la Côte d'Ivoire à la suite d'une double confrontation. En quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2017, il rate le dernier pénalty contre le Cameroun synonyme d'élimination pour le Sénégal. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal remporte quatre de ses six matchs et se qualifie pour la Coupe du Monde, une première depuis 2002 et la génération doréminée par El Adjuf. Lors de la Coupe du Monde 2018, Manet inscrit en but lors du deuxième match de pôle face au Japon. Lors de la Cannes 2019, le Sénégal arrive en finale pour la deuxième fois et perd une nouvelle fois cette fois-ci contre l'Algérie. Manet marque ainsi trois buts lors de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Manet est un joueur rapide, technique, dribleur et provocateur, ce qui lui a valu le surnom de Ronaldinho. On l'appelait Ronaldinho tellement il aimait jouer comme lui. La preuve, il pouvait dribbler l'adversaire qui est à deux mètres de nuit avec un simple geste sans toucher le ballon. Il peut dribbler cinq personnes avec ses contorsions et mouvements. Sadio est un phénomène hors du commun. Pour faire plaisir aux supporters, il aimait amener le ballon vers eux, effaçant ainsi ses adversaires, ce qui surexcitait la foule. En faisant cela, il était content. Il adorait le spectacle. Même les supporters adverses étaient saisus par son jeu, déclare Malang Dioulabadietta, un formateur qui a encadré le joueur lorsqu'il évoluait dans le championnat populaire à Bambali. Lorsque Manet a signé à Southampton en 2014, le chroniqueur du Daily Mail Ralph Ellis a écrit qu'il pourrait être un remplaçant important pour compenser le départ de Ricky Lambert, parti à Liverpool plus tôt dans l'année. En dehors du terrain, Sadio Manet est un joueur généreux et humble. En 2016, il a amené ses deux parents et son oncle à la Mecque. Pour les habitants de son village, Sadio Manet est un don du ciel. Après avoir reconstruit la mosquée à sa localité, il a fait construire un lycée d'une valeur de 152 millions de francs CFA. Il est en train d'y ériger un hôpital avec une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Ses actions sociales et humanitaires ont été saluées par le président du Sénégal, Macky Sall, qui l'a reçu en audience en 2019 pour le remercier. A Bambali, quand on évoque le nom de Sadio Manet, c'est un sentiment de fierté qui se lit sur tous les visages. Sadio Manet est un musulman croyant et pratiquant. Le haut niveau ne lui a pas fait prendre de mauvaises attitudes, au contraire. La religion est plus importante pour moi que tout. Je respecte les règles de l'islam et je prie 5 fois par jour, toujours et je ne bois pas d'alcool. Confie-t-il à un entretien avec le site français starafrica.com ? Son succès chez les Reds de Liverpool ne peut pas être un frein à la pratique de sa religion. Fait-il savoir ? Le succès ne me monte pas à la tête, non. Moi, j'ai voulu toujours devenir footballeur et j'ai été élevée correctement. Mes parents sont très fiers du fait que je suis devenu un footballeur professionnel. D'ailleurs, à Liverpool, les divisions du club lui ont aménagé une salle pour que le plus s'acquitter de ses 5 prières quotidiennes, confirmément à son souhait. Côté palmarès en Autriche, Sadio Mane a remporté le champion d'Autriche 2013 et 2014, ainsi que la Coupe d'Autriche 2014 avec les Red Bull Salzburg. Avec son club anglais de Liverpool, Sadio Mane a été finaliste malheureux de la Ligue des Champions en 2018. En 2019, il a été vice-champion d'Angleterre. Il a gagné la Ligue des Champions en 2019, la Supercoupe de l'UFA en 2019 et la Coupe du Monde des Clubs en 2019 avec Liverpool. Avec la sélection sénégalaise, Sadio Mane a été finaliste malheureux à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Sadio Mane a remporté de nombreuses récompenses et distinctions personnelles. Il a été élive talent d'or africain lors de la saison 2016-2017, deuxième au classement du joueur africain de l'année 2017-2018, ballon d'or sénégalais en 2014-2015, 2016-2017 et 2018. On sort du meilleur joueur de la saison par 11 mondiales en 2019, joueur du mois du championnat d'Angleterre en août 2017, mars 2018 et novembre 2019. Comme meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019 avec 22 buts marqués. Nommé pour le titre à PFA de meilleur joueur de la Première Ligue de l'année en 2018-2019, membre de l'équipe type de Première Ligue en 2017 et en 2019, membre de l'équipe type de la Ligue des Champions de l'UFA en 2019, membre de l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Homme du match de la Supercoupe de l'UFA en 2019 contre Chelsea, de la Coupe du Monde en 2018 avec le Japon et lors de la Cannes en 2019 face au Kenya. Sadio Mania a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2019 par la Confédération africaine de football le 7 janvier 2020. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada